Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Bouh c'est Miss Nemo On se retrouve dans l'épisode 12 de Dishonored 2 Euh Attendez je reprends un petit peu Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué Et J'allais appuyer M mais non Qu'est ce que je dois faire ? Ah oui c'est vrai On cherchait un docteur qui Avait capturé Euh Je sais plus comment il s'appelle Mais qu'est ce que je fais là ? Enfin c'est où là exactement ? J'ai une carte ou pas ? Euh Texte et carte Carte Institut machin Je suis là dedans ou pas ? Je sais plus Je sais plus Qu'est ce que je faisais ici ? C'est horrible genre L'absence Euh Ah Bon Je t'ai entendue Oh Tu es juste en dessous Non au moins Ils se tiennent la main Ils boivent du poison ensemble Ce vieux couple Un banquier s'entrepue Il leur a fait perdre leur poison Ok Euh Alors vous m'avez donné énormément de conseils Sur les premiers épisodes Alors il va falloir que j'applique tout ça Euh Notamment d'utiliser plus souvent le coeur sur les choses C'est vrai qu'elle nous donne souvent des indices Et euh Qu'est ce que Qu'est ce que vous m'avez dit ? Ah oui Vous m'avez dit aussi Alors ça vous avez été plusieurs Que la suite Alors peut-être pas Ici ici Mais la suite Allait être très Euh Très dure Et qu'avec mon niveau Euh Bon C'était C'était pas gagné d'avance Ah oui je crois que je voulais aller là Mais attendez Je sais plus pourquoi Alors j'essaye de faire de mon mieux hein Je vais m'appliquer Et puis je vais essayer de vous surprendre De pas trop galérer De pas faire trop n'importe quoi D'accord oui Et pourquoi je voulais aller de l'autre côté ? Il y a rien de l'autre côté Ok donc là ça s'affole Le problème c'est que j'ai vu ça là C'est inflammable mais il faut que je le tire sur un truc qui brûle Ah il y a rien qui brûle Euh Après le truc c'est Est-ce que si je Ah non je croyais qu'il fallait que je me Je me déaccroupis mais Pour ouvrir mais J'entendais bruit chelou Ah non j'aime pas ça Ah j'étais trop contente de jouer maintenant j'ai trop peur Et euh il se passe des choses pas nettes ici on est d'accord hein ? Attendez dans mes souvenirs il faut que je me remémore tout mais euh... Euh c'était un hôpital je crois Un truc... un centre de recherche Et euh... il avait été réquisitionné par euh... Comment elle s'appelle euh... des lilas machin et tout Et finalement maintenant rien c'est plus genre euh... Des expériences néo nazi euh je sais pas trop quoi un peu chelou hein... Il me semble que c'était ça Ils aient des trucs un peu sur les passions Et euh... ils avaient viré un peu tout... Tout le personnel Euh... Parce que je crois non... je me souviens d'une femme qui râlait parce que son mari ou je sais pas quoi il était encore là dedans ou... Ou... Je sais plus trop hein je vous avoue rien ça fait un petit moment que... Ah non c'est toi qui trifouille des trucs là ? Je vois une mine s'effondrer sur une dizaine brouillée Ah ! La mandure succombe aux mouches de sang Un char d'or sur un coussin de lourd Ah oui ok Parce que tu peux m'en dire plus sur elle j'ai l'impression que tu la capte pas hein... Là tu m'as juste dit euh... Ah c'est... c'est pas la... Personne qu'on cherche Mais euh... j'avais pas des choses à faire avant de lui parler Qui était sur le tueur ? Ah attendez... Peut-être qu'elle a une clé sur elle je vais pas tout de suite lui parler Je sais pas si ça va me déclencher une cinématique ou pas en fait Je vais peut-être euh... Je vais sauvegarder parce que si on accède par le haut... Je sais pas mais... Ah oui il m'avait donné aussi les raccourcis pour... Les sauvegardes rapides Alors après c'est vrai que j'ai un... Un mauvais souvenir des sauvegardes rapides parce que généralement tu sauvegardes par réflexe et au final c'est une euh... Oulala mais qu'est-ce que tu fais ? Je sais bien que tu étudies les maladies mais quand même c'est un peu chelou là... C'est un peu insalubre hein... Faut nettoyer... Ouais non je sauvegarde parce que je me dis que si on peut arriver par dessus comme ça en mode euh... Coucou... C'est que... Ouais c'est qu'il y a moyen de faire quelque chose... On va prendre le... le ça... Oui oui je sais j'ai entendu il y avait un coeur... Est-ce qu'elle va me voir ? Je sais pas... Non je crois pas... Oui oui je sais je sais qu'il y en a un tout près euh... Calme toi... Ok elle est bien juste derrière le... Bon il est où là ? Il est là-bas... D'accord... Elle est juste derrière ça là... Il y a une vitre là on est d'accord ? Oui il y a une vitre... Il y a une vitre, il y a une vitre... Ah j'aime pas ces bruits là ! Qu'est-ce que tu tritures là ? Tu vas finir par le trouver ou pas ? Est-ce que je peux aller ? Ok... Ok... Je pense qu'elle est gentille hein... Mais il faut que je subtilise des choses d'abord parce que... J'aimerais pas qu'elle se vexe ! Ça serait con ! Tu es où toi ? Déjà arrête de faire du bruit... Là ! Alors... C'était lequel ? C'est lequel que j'ai ramassé ? Oui ! Oh ! Ça peut être pas mal ça ! Ça fait gagner du mana ! Ouais ! Allez ! On le prend ! Euh... Oh ! Est-ce que... C'est un match si je fais ça ? Normalement non ! Vous avez beaucoup de mérite d'avoir retrouvé Anton Sokolov... Ah oui ! C'était ça ! C'était Sokolov ! Le vieil homme est entre les mains de Kirin Jindosh... Qui lui dissèque consciencieusement l'esprit... Pour lui extirper tous ses secrets... Avec ses connaissances... Qui sait de quoi notre prodige de la philosophie naturelle sera capable dans le futur ? Mais nous avons besoin de vos services... Une fois de plus... Vous allez pouvoir vous amuser un peu... Icabod Boyle est le prochain sur la liste... Et le bon docteur doit se rendre à Dunwall... Faites au plus vite... Et laissez autant de traces que possible... Je veux voir des gros titres dans les journaux... Je veux que les citoyens de l'Empire en fassent des cauchemars... Oh ! Non ! Mais non ! Ah mais oui ! Je me souviens... Il y avait cette histoire de tueur de la couronne qui avait trippé des gens... Et puis au final en fait c'était pas nous ! Et puis... Enfin c'était pas Corvo ! Et euh... Oh putain mais c'est elle ! Oh bah non ! Ça veut dire qu'elle est méchante alors ! Enlèvement de ce colob... Oui bon bah ça va j'ai compris qu'elle l'avait enlevé ! Encore on a pas lu le truc ! Chers amis ! Le capitaine des quais vient de m'apprendre qu'il a localisé ce colob... D'après les observations, le vieux génie achète des litres de sang de baleine au bateau pour faire des pigments apparemment ! Puisque vous semblez avoir des points communs avec lui, que diriez-vous de l'inviter comme nous en avons discuté ? Le plus tôt sera le mieux ! Il doit loger à bord d'un bateau dans la baie ! J'imagine que vous pourrez faire... Que vous pouvez flairer sa trace ! Emmenez-le à Adermeyer... Oui c'est le bâtiment ! Mais ne lui faites pas de mal ou il ne nous sera d'aucune utilité ! Je suis désolée, faut que ça revienne ! Parce que le truc qui bouge est de lire comme ça, c'est pas simple ! Si vous avez faim, le capitaine des quais a rempli son rôle et son second m'a récemment rendu service ! Oh mais ça veut dire qu'elle est méchante ! Mais si je lui parle ! Mais attends, c'est ça son bureau ? Bah c'est pas ça la quête ? Fouiller son bureau ? Peut-être pas... Non, c'est là-bas ! Non, elle doit avoir une clé sur elle ! Parce que là, j'essaye de fouiller tout doucement... Alors... Le tueur de la couronne continue de sévir ! Les crimes sanglants du tueur de la couronne semblent se multiplier partout où l'on trouve des adversaires à l'impératrice Émilie Kaldouine. Les premières victimes étaient des citoyens de Karnaca, dont Corée-Brooklyn, l'un des premiers à critiquer ouvertement la jeune Kaldouine. A peine un mois après le vote de la loi sur le droit des métaillés, Booker Byrne a exhorté le parlement de Crystal à adapter une notion de censure. Il n'a jamais cessé de scruter à la loupe les décrets de Dunwall Tower et les a attaqués avec virulence. Le terrain décès de Brooklyn a donné suite à d'autres assassinats à Caracas, visant toujours des ennemis de la famille Kaldouine, notamment Janine Tynes, l'ancienne rédactrice en chef de la Karnaca Gazette. Une semaine après avoir qualifié Émilie d'impératrice de non uniquement, dans un éditorial cinglant, Tynes a été retrouvée morte démembrée dans son bureau, le reste de son corps n'a jamais été trouvé. Les meurtres se sont ensuite propagés à d'autres régions de l'Empire. Des dizaines de vies qui ont arraché la dernière en date est celle d'Ika Botboil, un homme d'affaires respecté de Dunwall, qui avait fondé une société anti-rationnement pour protester contre le récent décret impériaux sur la distribution de l'huile de baleine. Ok. Ok. Euh... Ouais. Là, je te pique ton tableau. Et euh... Je veux bien que ce soit pour l'inscience, mais normalement on les conserve pas comme ça, on est d'accord, hein. Les cartouches, de toute façon j'en ai pas besoin des cartouches, mais euh... Les chiens ne cachent pas leurs chocs à leurs craintes en apprenant qu'un autre fervent critiqueur de la... Critiqueur. Ohlala, mais ça va pas du tout. Critique de l'impératrice humide Galwin a connu une mort violente. Cette dernière victime n'est autre qu'un... Ah bah non, mais ça on l'avait déjà lu je crois. Ça on l'avait déjà lu, oui. Euh... Oui, c'est le mec qu'on avait trouvé ! Alors euh... Attendez... Euh... Moi c'est sauvegarde automatique. Ah non, c'est F5. Ouh, j'ai fait F9, heureusement qu'il est d'accord ! Donc c'est F5. Parce que F9 c'est... Enfin, avec une autre touche c'est aussi euh... Ok. Donc là on va faire un. Au final ça prend plus de temps mais... Je me doute que tu as une clé mais... Ohlala... Ok. Ok, ok, ok. Après j'ai décimé la moitié de tes hommes. Et moi une grande partie. Mais c'est vrai mais... Alors peut-être que Sokolov est en vie en fait hein. Parce que... Parce qu'ils ont dit qu'ils le... Enfin ils le torturaient pour avoir euh... Ouais mais je suis foule de partout moi. Je m'aime bien augmenter mes réserves là un peu. Quoi ? Qu'est-ce que... Pourquoi elle lui a mis des boulons ? Après ça vous avouerez je sais pas quelle partie du cours c'est hein. Peut-être un poumon. Je sais pas. Il me semble qu'il y avait le moyen de mettre le jeu euh... Avec pas de sang. On est comme ça un peu en mode euh... En mode soft. Mais je suis pas sûre. Qu'est-ce que... Tu bouges toi ? Je peux te parler ? Est-ce que... Ça va aller ? C'est le docteur Epathia. C'est elle le tueur de la couronne. Oui j'avais compris oui. Mais elle n'est plus elle-même. Elle... A conçu un sérum... Pour aider les mineurs. La première version a... Horriblement... Perverti son esprit. Ah... Pour moi c'est trop tard. Mais vous... Vous pouvez peut-être encore la sauver. C'est... C'est quelqu'un de bien. Que puis-je faire ? Dans mon coffre. Dans... La salle des malades. Vous... Vous verrez... Comment préparer... L'antidote. Aidez-la. Le code du coffre est 601. Ah non ! Ah mais non ! J'ai toujours rêvé de goûter votre chère mon fidèle assistant. Ah non ! Alors déjà tu t'accroupis. Alors déjà on se calme. On se calme tout de suite. Euh... Parce que moi en fait je voulais lui piquer la clé qu'elle a dans les fesses. Enfin j'imagine qu'elle avait une clé en fait. Euh... Ah oui ! J'utilisais la clé. Faut mieux que je la chope sur elle la clé. Euh... Alors déjà attends. Ok. Ça me dit absolument pas où aller. Ils avaient dit que je pourrais goûter du sang royal quand ils auraient pris le drone. Ils ont menti. Mais tu es où ? Mais tu es où ? Je vais enfiler. J'ai fait une sauvegarde rapide. Donc dans tous les cas la limite je sais. Euh... Je sais pas où elle est ! J'ai pas mis de mince ! Une algue qui produit mon sérum peut-être. Placée dans les réservoirs d'eau de la ville. Ou les rivières directement. Mince ! Bon on va dire que ça fait déjà à peu près genre 10-15 minutes qu'on tourne. Mais j'ai oublié de mettre un chrono. J'étais tellement excitée de jouer ! Maintenant j'ai tellement peur ! Je sais plus de mon âge hein ! C'est toutes ces conneries là ! Entre The Evil Within et ça... C'est bon. Je suis foutue ! Ça va pas être grenier comme ça ! Vous voulez du sirop madame ? J'ai vu qu'il y a fait un truc là ! Je sais qu'il y a un truc là ! Fais pas genre ! Donne-le moi ! J'ai l'impression qu'elle tourne en plus ! Ah mais je suis fou là ! Ah mais est-ce que je peux tout simplement l'anesthésier ? Parce que je suis débile ! Mais vraiment ! Genre je suis stupide ! J'ai peur si j'active ça en fait qu'elle l'entende. Est-ce que tu es à travers la porte ? Comment ça se fait que je peux pas la localiser ? Elle est en haut ? Ah mais c'est vraiment ce son qui est horrible ! Je la vois pas ! Je l'aurai peut-être juste en dessous là ! Peut-être en train de manger l'autre ! Peut-être ! Oula ! Les pieds ! Ouais ! Ne me laissez prendre le vice super viseur ! Le duc est très lâche ! Le problème c'est que est-ce que si je l'endors... Euh... Allez on va tenter ! Est-ce que si je l'endors... Je pourrais la soigner après ? Elle a disparaît ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu vois ? Genre ! Chut ! Je suis l'évin ! Le grand palais avait promis de m'envoyer un jardinier bien mesclé ! ok j'allais dire je suis tenté de recommencer pour voir si elle a une clé sur elle en fait allez attendez je vais essayer je vais essayer j'ai vraiment envie parce que je me dis là maintenant qu'elle est aux aiguilles enfin ça va être trop chaud de lui piquer la clé donc à la limite je pique avant et maintenant toute façon je suis préparé attendez il faut que je vous la porte au chat parce qu'évidemment gratte allez viens aller aller hop là j'aurais peut-être dû sauvegarder en comme ça je serais revenu ou non c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave est-ce qu'elle a une clé j'ai encore des taches sous les ongles qu'est-ce que j'utilisais déjà de la teinture diodes peut-être j'hésite à lui parler pour voir ce que ça fait est-ce qu'elle va m'attaquer direct ah non est-ce que c'est une maladie qu'il cache les pathologies qu'on traite ici sont plus répandues qu'on aimerait le croire je ne viens pas me faire soigner je recherche en tonne sokolov sokolov oui il est resté un peu ici mais elle l'a emmené pour aller voir kirin jindosh vous vous entendez ça et le tueur de la couronne c'est un de vos patients le tueur de la couronne c'est un nom inventé par les journaux mais je peux pas ah oui les meurtres j'étais à dunwall pour étudier les maladies qui touchent les chasseurs de baleine est-ce qu'on m'a appelé là ma mémoire me trompe le tueur de la couronne est un cas intéressant je suis presque sûre que je pourrais l'aider mais faut que tu me donnes un truc comme ça c'est dégueu je faisais du bon travail et maintenant je perds la mémoire mais qui m'appelle c'est en m'attendant pour un médecin ok bon déjà elle m'attaque pas par contre c'est quoi ? ça me rappelle les cours de philosophie naturelle d'Anton et de Pierron oui minou euh bon je vais parler ah non d'accord 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 c'est peut-être une maladie du cerveau beaucoup de gens douillent en souffrant oui mais peut-être écoutez oh c'est de baleine oh le chien a fait un câlin le problème c'est que je sais pas où elle est moi sa clé j'ose pas trop m'approcher j'ai trop peur qu'elle s'énerve en fait il faut faire entendre raison au duc j'ai besoin de plus de patients je pourrais faire tellement de progrès comme à l'époque où Adermir a ouvert ses portes ok 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 y'a pas de soucis y'a pas de soucis y'a pas de soucis y'a pas de soucis donc euh ah du coup ça a compté a pas vu mais j'avais déjà lu tout ça ok je me demande ce qu'elle penserait de tout ça mais il me semblait il fallait une clé hein je suis pas folle hein il fallait une clé je vais t'en murmurer tout au fond du puits quelque part oh là me parle pas ne dis rien ne dis rien t'en fais pas ça va aller je vais peut-être pas parler aux autres gars tout de suite je vais d'abord essayer de récupérer euh récupérer le truc je sais pas si il peut mourir ou pas il y a des lettres là non je vais pas la voir c'est que vraiment quand je lui parle hein que ça se déclenche je vais et je viens je m'épatien en sommeil quand bon me semble mais même quand elle est éveillée je suis avec elle je vois à travers ses yeux elle est ma soeur de glace et de vide elle donne son amour au mineur rendu malade par les émanations et la suite des galeries aux enfants des taudis qui s'étendent en périphérie de la ville condamnés à une vie courte et ingrate et à Vasco son fidèle assistant qui a disparu depuis des mois où est-il donc passé ma chère soeur j'ai tellement envie de l'ouvrir en deux et de me vautrer dans ses entrailles de faire jouer mes doigts sur son crâne mis à nu ouais bah écoute euh c'était chaud quand même bon bah allez on y va hein de toute façon euh on sait ce qu'il se passe maintenant hein ok euh moyen de passer par là hein elle a disparu qu'est-ce qu'il s'est passé ? elle est juste en haut hein ouais elle est juste en haut hein euh le problème ouais voilà je vous l'avais dit hein s'il y avait une salle en haut c'était pour quelque chose hein je... un level designer il met pas ça pour rien hein je les connais les mecs hein d'ailleurs ça me fait penser que bah j'ai appris récemment j'avais un professeur euh alors c'est pas mon prof à moi parce que c'est celui des Game Arts que... que moi je suis en BFX ils auraient dû me laisser prendre le bus supervisor oulala 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 nan eff 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 ok je vais la laisser là heme je vais aller chercher les trucs donc oui j'ai un professeur enfin de Game Arts qui a bossé sur Dishonored qui a ramené les artbooks du 1 et du 2 beaucoup de trucs là d'accord d'accord je m'en vais à 16 mètres c'est derrière c'est ça 16 mètres oui c'est derrière et donc voilà plutôt sympa vers le journal de Vasco mais comment je fais moi pour trouver son ah j'ai plus son bureau ah d'accord ok donc maintenant c'est que la tuer ou trouver le journal d'accord donc je ne l'ai vraiment pas sommé parce que je ne sais pas du tout si j'ai ok c'est l'étage en dessous est-ce que ici c'est l'étage ou oui c'est l'étage ok d'accord on va prendre l'ascenseur quel étage c'est qu'il y a un dessous voilà on va encore 5 minutes et puis après on s'arrête je pense que ça sera assez d'accord ok j'ai compris le problème c'est que des ah oui mais j'en ai plus que deux j'ai quel autre moyen pour les attendez je cherche un pouvoir j'avais pas un truc qui les liait les uns aux autres ah j'en ai 12 est-ce qu'on teste ça parce que ça fait quoi après ok là j'en ai deux là j'en ai trois et là j'en ai quatre ouais on va prendre ça alors c'est quoi déjà pour le prendre ok oui t'es où c'est quoi c'est ça ouais 6 non 6 c'est pas mal ah non ils sont en haut du coup si je me mets là tu me vois ou pas ok je me suis bien foiré en fait je voulais que tu montes ok est-ce que maintenant 6 j'ai raté mon dieu et j'ai pas sauvegardé comment je vais faire ça je suis obligé je suis obligé il faut que je sauvegarde tout le temps voilà j'étais pourtant sûre que ça allait passer et ça s'est pris dans les machins ok donc là j'ai lu ça on va rocher ne vous inquiétez pas on va rocher on va rocher au pire est-ce que je peux passer vous êtes un demi oui d'accord ok il n'y a pas de soucis Pierre j'arrête cet épisode là et je retourne devant les deux gardes je vais essayer de faire ça ouais on va faire ça je laisse parler voilà du coup je vous remercie d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous aura plu la reprise est un petit peu dure mais ça va aller mieux pour les prochains épisodes voilà allez sur ce à plus 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2